Et tout d'abord donc Amandine, l'inquiétude, la détresse même de Sabine Atlaoui, on comprend pourquoi. Après l'exécution hier de 8 personnes condamnées pour trafic de drogue en Indonésie, elle redoute ce matin le pire pour son mari, le français toujours dans l'attente de son recours. Hier, le parquet général indonésien a réaffirmé qu'en cas de rejet, il serait bien exécuté, exécuté seul et sans doute rapide. Bon, écoutez là. Il est choqué des exécutions, on ne peut pas être dans un autre état, il ne peut pas être dans un autre état, d'autant plus que lui, il a été retiré de la liste d'exécution, donc il y a énormément de sentiments partagés. Bien sûr qu'il est heureux d'avoir eu la vie sauve aujourd'hui, mais il a ce sentiment quand même aussi un peu de culpabilité que les autres aient été exécutés. L'espoir, on en a toujours. Regardez en plus, là, Marie-Jeanne, elle a été sauvée quand même, une extrémiste de l'exécution. Donc je pense que c'est encore la preuve qu'il faut garder espoir jusqu'à la dernière minute. Maintenant, la situation de mon mari, bien sûr qu'on va continuer à avoir espoir. On ne peut pas dire qu'on perd espoir, parce que là, tout est fini. Ce qu'on fait, c'est continuer à se battre. Il y a quand même ici, nous, tout ce qu'on veut, c'est nos connaissances juridiques. Donc là, on est en attente du recours administratif. Ensuite, il y a quand même la possibilité encore de faire une deuxième révision de procès, même s'ils estiment qu'elle n'a aucune valeur.